Le milieu des personnalités célèbres ne cesse de nous étonner avec des récits romantiques hors du commun, et l'histoire de Michel Larocque et François Baroin ne fait pas l'exception à cette règle. D'après le magazine Closer, leur relation aurait pris fin. Il semblerait que cela soit dû à une proposition formulée par le président Emmanuel Macron. Effectivement, selon les informations relayées par le Parisien, le président de la République aurait envisagé de proposer à François Baroin de prendre les rênes du poste de premier ministre, étant donné les obstacles rencontrés par Elisabeth Borne dans la mise en œuvre de la réforme des retraites. Cependant, il semblerait que cette proposition n'ait pas suscité l'enthousiasme de Michel Larocque, qui ne souhaitait pas voir son partenaire occuper le poste prestigieux de Matignon. Il est possible que François Baroin ait mis de côté ses aspirations politiques pour préserver la carrière de sa compagne, qui souhaitaient continuer à exercer dans le domaine du cinéma. Cependant, au fil du temps, leurs relations amoureuses se seraient érodées, les incitant à se consacrer chacun à leurs projets personnels. En dépit de tout cela, la nomination de François Baroin en tant que premier ministre aurait constitué une occasion exceptionnelle pour le maire de Troyes, qui a déjà exercé des fonctions ministérielles sous les mandats de Chirac et Sarkozy, notamment en tant que ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Finances et de l'Économie. François Baroin est membre du parti Les Républicains et est considéré comme l'une des personnalités politiques les plus influentes de la droite française et avait même envisagé de se présenter à l'élection présidentielle. Finalement, il est possible que la proposition d'Emmanuel Macron ait contribué à l'arrêt de cette romance. Toutefois, ni Michel Larocque ni François Baroin n'ont commenté cette info rapportée par le magazine Closer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada